Bonjour, bonsoir à tous mes abonnés, que ce soit mes abonnés de TikTok ou de YouTube, bonjour et bonsoir à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Yabagrif et bienvenue aussi sur mon compte TikTok SeolosleyBagrif. Vous m'avez posé une question dans YouTube entre les Etats-Unis et le Canada. Quel est le bon pays ? Ce que je vais vous dire c'est quoi ? Les Etats-Unis et le Canada, ce sont des très grands bons pays qui donnent les opportunités, qui avantagent. Tel que là je vous parle, nous sommes au moment de l'hiver, donc nous avons la neige ici vraiment par-ci par-là. Ce que je vais vous dire est quoi ? Les deux pays que je viens de vous citer, les Etats-Unis et le Canada, ce sont des pays des opportunités, des avantages. Vraiment, le blanc a facilité à tout le monde de s'en sortir dans ces deux pays. Mais parmi les deux pays, la différence c'est quoi ? Les Etats-Unis, c'est un pays qui a une monnaie vraiment très, 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 très élevée. Donc il y a un dollar. Le dollar américain est différent du dollar canadien. Déjà au Canada, si tu gagnes par exemple, tu peux gagner 12 dollars. 12 dollars par exemple. Ici aux Etats-Unis, tu peux gagner à 18, à 20, à 25 dollars. Donc la monnaie, il y a une grande différence. Donc au Canada, et en plus, au Canada le problème c'est quoi ? En fait, il y a trop de dépenses. Donc il n'y a pas les retours de taxes. Il y a beaucoup de choses vraiment que les gens ne comprennent pas sur les réalités du Canada. Au Canada, il y a beaucoup de réalités que jusqu'alors les gens ne comprennent pas. Et d'autres personnes ne veulent pas vous le dire. Parce que ce que je veux vous dire c'est quoi ? Au Canada, il y a un problème de taxes. Il n'y a pas de taxes là-bas. Le retour des taxes. Or aux Etats-Unis, on peut faire le retour des taxes chaque année pour récupérer quelque chose. Une grande somme. Or au Canada, il n'y a pas le retour des taxes. Et en plus, au Canada, tout le manger c'est très, très cher. Très, très cher. Tu vois, c'est très, très cher. Il y a d'autres qui quittent au Canada, qui viennent à Portland chercher le manger dans le sens qu'acheter quoi. Pas à chercher, mais venez au moins acheter des trucs qui ont des voitures et ceux qui ont des documents. Donc, pour vous faciliter la tâche, je préfère que vous venez aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, le Canada aussi a les avantages et les désavantages. Au Canada, l'hôpital, c'est facile. On traite les gens facilement. Si tu es malade, par exemple, à l'hôpital. L'hôpital, là-bas, c'est gratuit. Comment on appelle ça ? Oui, oui, l'hôpital. L'hôpital, c'est gratuit. Il y a la fraîcheur aussi là-bas. Donc, un peu comme ça, quoi. Maintenant, aux Etats-Unis, l'hôpital, c'est payant. Maintenant, payant dans quel sens ? Si tu travailles dans une compagnie, la compagnie peut te faciliter de l'assurance et tout. Et si tu es immigré, l'hôpital, c'est gratuit aux Etats-Unis. Si tu es un réfugié, l'hôpital, c'est gratuit. Et si tu trouves, tu commences à travailler, il faut quand même payer le travail. Si tu n'arrives pas à payer l'ordonnance, le gouvernement peut se faciliter de payer l'ordonnance. Quand les gens diront que c'est très, très cher, non. Ce n'est pas que les gens augmentent encore le prix élevé. C'est différent. Donc, les Etats-Unis ont ces réalités. Le Canada aussi a ces réalités. Mais ça, c'est d'abord la première étape. La deuxième étape, je vais vous expliquer convenablement toutes les réalités pour que vous compreniez facilement. Ça, c'est d'abord la première réalité. Donc, le deuxième live, je vais vous expliquer tout. Donc, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, abonnez-vous pour avoir des bonnes informations dans cette chaîne. Merci.